Je remercie la Fondation de m'avoir invité, c'est très gentil. Et je remercie le public, parce que vous êtes là pour un sujet, je pense, quand même dense et difficile. Et je vais essayer d'alléger au maximum, mais ne vous méfiez pas, j'ai qu'une pour parler, donc ça va aller très bien. Je vais commencer peut-être par, non pas par définir la critique des traductions, mais par poser une question. Et cette question est tout simplement, pourquoi faire la critique des traductions ? Quel est l'intérêt de le faire, sachant que c'est quelque chose de très difficile, de très long à faire ? Alors, pour répondre à cette question, je vais me placer du point de vue, on va dire, du grand public. Alors, je suis un petit peu gêné, parce que je vois parmi vous des traducteurs. Et le traducteur n'aura pas le même raisonnement que, on va dire, le lecteur lambda. Mais je vais le faire quand même, donc je demande aux traducteurs qui sont nichés un petit peu par là-bas, de faire comme moi, de se mettre dans la position du grand public. Que fait le grand public ? Le grand public réfléchit, ou peut-être ne réfléchit pas beaucoup à ce sujet, parce que l'idée de base pour la plupart des personnes, c'est qu'une traduction est identique à son original. Donc, c'est la même chose. Mes amis me disent, voilà, j'ai lu Tolstoy. Parfait. Ils disent même, j'ai lu guerre et paix. Ou d'autres me disent, j'ai lu la guerre et la paix. Et là, vous avez bien compris qu'il y a des traductions différentes du titre de ce roman de Tolstoy, donc tout dépend de la traduction qu'on a lue. Donc, c'est un petit problème. En tout cas, ce qui est tout à fait clair dans ma tête, c'est qu'ils n'ont pas lu Tolstoy. Ils n'ont pas du tout lu Tolstoy. Ils ont lu la traduction, une traduction de Tolstoy. L'exemple est un petit peu farfelu, parce que le début de ce roman est en français. Donc, peut-être qu'ils ont quand même lu Tolstoy. J'ai pris, j'ai l'exprès de France, c'est excellent, bien sûr. Donc, cette idée d'identité, bien sûr, est une idée pré-scientifique. C'est une idée un petit peu naïve, comme quoi je prends un texte qui est une traduction et je lis l'original. Mais nous, nous savons, nous qui réfléchissons un petit peu à ce sujet, nous savons que ce n'est pas l'original. Et ça ne peut pas l'être, parce que qui dit traduire, dit faire des choix. Qui dit faire des choix, dit produire des différences. Qui dit produire des différences, dit éventuellement produire des interprétations différentes. Et ce sera un petit peu ça le nœud de ma conférence. Il y a un deuxième, je suis toujours au niveau de mon grand public, un deuxième petit problème, c'est que le traducteur, aujourd'hui, il n'est plus invisible, mais en tout cas, il n'est pas très visible. On ne sait pas beaucoup des traducteurs, je suis toujours au niveau du grand public, son nom, aujourd'hui, figure sur la couverture de la traduction, c'est très bien, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc, il y a une traduction faite par quelqu'un, mais on ne sait pas plus. Et puis, je dirais toujours au niveau de mon grand public qu'il y a, on va dire, une ignorance sympathique. Une ignorance concernant quoi ? Concernant tout simplement la difficulté de traduire. Traduire, pour ceux qui le font, ils le savent très bien, c'est extrêmement difficile, c'est chronophage. On passe du temps, on n'est pas certain, on a des doutes. Et puis, arrive l'échéance, on doit rendre un manuscrit, c'est très difficile. Alors, quand vous combinez déjà ces trois termes, qui commencent par « i », vous voyez bien qu'on est dans un cadre de figure déjà un petit peu difficile. Je vais ajouter à ceci, on va dire, un critère très important. Et c'est le critère de la traductrice du traducteur. La traductrice, le traducteur, c'est une personne, c'est un être humain, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses jours où tout marche bien, avec des jours où ça marche un peu moins bien. Mais il doit faire quand même, il doit produire. C'est une personne aussi qui, peut-être, part d'une interprétation du roman qui traduit, ou bien qui traduit au jour le jour, sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de ses choix en langue cible. Donc, quand on sait ça déjà, on soupçonne que c'est quand même intéressant d'aller voir ce qu'il a fait, pour comparer un petit peu et voir à quelle sauce la traduction va être servie. Alors, je vais prendre juste un exemple pour montrer un petit peu ça. Et c'est l'exemple de la nouvelle de Kafka qui s'appelle « La métamorphose ». Et j'ai marqué « n'égale pas » d'Iffervantlung, qui est, bien sûr, le titre de l'original en allemand. Alors, si vous avez lu « La métamorphose » en français, tout dépend finalement de la traduction que vous avez lue. Parce que vous avez peut-être lu une traduction qui empêche une des interprétations majeures de cette nouvelle, ou bien vous avez lu une traduction qui permet cette interprétation. Alors, il s'avère que le premier traducteur, qui était Alexandre Vialat, qui était un jeune écrivain en devenir, il a traduit Kafka à sa manière. En particulier, il a traduit en sorte qu'il était à peu près impossible pour le lecteur d'avoir deux visions de cette histoire. Une vision serait que cette métamorphose, cette transformation en vermine du personnage principal, Gregor Samsa, se passe objectivement et réellement, ou bien que tout ça se passe dans sa tête. Ce qui est une lecture entièrement possible quand on lit l'allemand. Fort heureusement, il y a eu d'autres traductions après les 50 années, mais vous voyez, pendant 50 ans, le public francophone a eu droit à cette unie lecture, ou cette interprétation très très limitée de cette nouvelle de Kafka. Aujourd'hui, je le répète, ce n'est plus le cas, c'est très bien. Donc, vous voyez, déjà, la personne du traducteur est un élément, c'est un critère qui doit rentrer en considération. Alors, un petit exemple, là, du grand romancier américain Faulkner, dont la réception dans le monde francophone a été biaisée par les traductions qui ont été faites. Et comme vous voyez sur la citation, Faulkner a été traduit de manière à ce que la dimension comique de son oeuvre n'y est plus. Du coup, la vision que nous avons de ce romancier est vraiment une vision biaisée par des choix traductifs. Évidemment, le traducteur n'est pas le seul, on va dire, acteur dans cette entreprise de traduction, parce que pour qu'il y ait traduction, il faut qu'il y ait aussi un donneur d'ordre, il faut qu'il y ait un éditeur en tout cas, peut-être un réviseur, qui sont aussi des personnes qui peuvent intervenir dans ce processus. Le traducteur n'est pas seul. Alors, s'il intervient, ça peut donner quoi ? Et je souhaitais vous donner juste un exemple, qui est l'exemple de ce qui s'est passé avec un roman du grand romancier anglais Charles Dickens, traduit vers l'allemand, où le traducteur a reçu des instructions. Et les instructions, c'était quoi ? C'était d'éviter les phrases longues, c'était d'éviter une syntaxe complexe, compliquée, et de traduire pour quelqu'un, on va dire, d'un niveau d'éducation, on va dire moyen. Alors, vous voyez bien, si vous prenez un texte et vous y allez avec de tels critères, vous allez manifestement changer ce texte. J'ai d'autres exemples, je n'ai pas mis sur mon PowerPoint, j'ai d'autres exemples où le traducteur, on a demandé au traducteur de élaguer les modaux. Donc, les verbes de modalité, il fallait les enlever. Donc, vous voyez bien, on est vraiment dans des optiques de différence. Enfin, dans cette petite partie introductive, il y a l'importance des journaux, des revues spécialisées, de tout ce qui nous permet de savoir qu'une nouvelle traduction est publiée, et ce que vaut cette nouvelle traduction. Là, nous avons un problème. Pourquoi ? Parce que ces journaux, ces revues, finalement, disent très peu ou rien. On lit la présentation d'un roman, et on nous dit à la fin, la traduction est romacrale, ou bien la traduction est excellente, mais sur quelle base ? On ne sait pas. Donc, il n'y a pas ce travail de critique qui permet au lecteur de savoir que, finalement, il est en train de lire une traduction, une vraie traduction, on va dire, du roman qu'il a choisi. Alors, j'espère vous avoir convaincu que faire la critique des traductions est un exercice important. Je vais maintenant essayer de vous dire en quoi ça consiste, c'est quoi fait la critique des traductions. C'est un petit peu difficile, parce qu'on peut dire que ça existe depuis toujours. Depuis toujours, depuis la nuit des temps, vous avez des personnes qui écrivent quelques lignes, quelques paragraphes sur une traduction X. Quand on parle de critique des traductions, c'est un petit peu différent, parce qu'on parle d'une approche systématique, donc vraiment d'une méthodologie qu'on peut appliquer pour produire un résultat. Et la première, on dit maintenant traductologue, vous avez entendu le mot, donc je n'ai pas peur de le dire, donc la première spécialiste qui s'est penchée sur ce sujet, c'est la grande traductologue allemande, Katharina Reiss, qui a publié en 71 un ouvrage dont la traduction française, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est la critique des traductions, ses possibilités et ses limites, donc qui a été traduit de l'allemand par ma collègue à la faculté de traduction et d'interprétation, Catherine Bocquet. Donc ça c'est la première tentative de faire un travail systématique. Donc ça c'était l'ère germanophone. Deuxième grand moment, c'est l'ouvrage d'Antoine Berman, publié en 1995, pour une critique des traductions de John Dan. Berman a écrit ce livre vraiment à la fin de sa vie, il n'y a pas eu de suite, ce qui est fort dommage, mais qui a fortement marqué en tout cas la traductologie francophone. Je me suis permis aussi de mettre mon ouvrage de 2011, cette fois-ci en anglais, donc vous avez les trois langues représentées, et dans cet ouvrage, je m'intéresse aux traductions anglaises de Madame Bovary de Flaubert, et des traductions françaises de Emma de Jane Austen, pour vous en informer. Alors, les objectifs. Antoine Berman a déjà formulé les objectifs, et je pense que tout le monde est d'accord sur ces objectifs. Sauf que Berman disait qu'il fallait dégager la vérité d'une traduction. Mais Berman disait aussi que dégager la vérité d'une traduction, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, c'est un but lointain, et on arrivera peut-être un jour en essayant d'affiner les méthodologies, etc. Mais ceci, ce serait quand même l'idée qu'on se place devant nous-mêmes quand on essaie de faire de la critique. Moi-même, j'ai essayé d'être un petit peu moins ambitieux. Je parle de comprendre les conséquences macro-structurelles des choix traductifs, et je pose la question, sommes-nous en présence d'une interprétation juste ou d'une interprétation fausse ? Et je vais parler un petit peu plus de cette idée d'interprétation juste et d'interprétation fausse tout à l'heure. Troisième idée, et encore une fois c'est Berman qui a lancé cette idée, c'est de créer des conditions favorables à l'émergence d'une traduction nouvelle. Alors ça c'est quand même très important. C'est important parce que l'acte critique n'est pas un acte qui est là pour détruire le travail d'un traducteur. Le traducteur qui a passé des semaines, des mois, voire des années sur quelque chose d'extrêmement difficile. Le travail de critique est là pour montrer les effets de ce travail, et de dire que voilà, ça produit de tels et tels effets, mais qu'il aurait été possible de le faire autrement. Et donc de donner des pistes de réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux quand même faire une retraduction ? Si oui, dans quel but ? Et qu'est-ce que ça pourrait changer ? Donc dans mon optique, et je ne suis pas le seul, la critique a cette orientation positive. Et je crois que c'est quand même très important de le dire. Alors dans la partie qui suit, je vais parler un petit peu méthodologie. Évidemment, je vais m'inspirer un petit peu de ce que j'ai écrit moi-même, parce qu'il m'est terriblement impossible de vous résumer non seulement Katharina Reiss, Antoine Bergman, mais il y a Franck en Allemagne, il y a d'autres chercheurs qui ont écrit sur le sujet. C'est un sujet qui se développe en ce moment. Donc voilà, je vais vous parler de ce que je sais. Alors, peut-être le premier point, c'est une évidence, mais il faut toujours dire que nous sommes dans un moment de subjectivité. Un moment de subjectivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le critique, il procède à une lecture-interprétation, d'une lecture-interprétation-réécriture. Ça a l'air un peu complexe, donc je vais expliquer un petit peu lentement de quoi il s'agit. Que fait le traducteur ? Le traducteur, il fait une réécriture. Il n'écrit pas, il réécrit. Il écrit, il réécrit sur quelle base ? Sur la base de sa lecture. Et là, il y a deux hypothèses, parce que ou bien sa lecture repose sur une interprétation, donc là, nous sommes déjà dans une homénotique du traduire, donc il sait ce qu'il veut dire, ou bien il est dans une lecture, on va dire, plus superficielle, qui donne lieu à une traduction qui ne suit pas, on va dire, une ligne qui a été déterminée de façon préalable. En tout cas, le critique qui vient après, lui aussi, lui, il a le devoir de procéder par lecture-interprétation, parce que le critique, il fait un travail, justement, il se prononce sur une interprétation. Donc là, pour le critique, c'est tout à fait clair qu'on est dans cette idée de lecture-interprétation. Et bien sûr, quand on fait cet exercice, on se doit d'afficher sa subjectivité, et de dire très clairement où est-ce qu'on se situe par rapport à l'œuvre, par rapport au travail du traducteur, et par rapport à son contexte plus large, mais on n'a pas le temps, malheureusement, d'en discuter ce soir. Alors, comment faire ? Donc c'est la question suivante que je me pose. Le premier, et peut-être le problème, ou bien l'étape cruciale dans le déroulement de cet exercice, c'est d'établir un cadre critique. Un cadre critique, c'est quoi ? C'est tout simplement d'identifier les éléments essentiels que la critique souhaite retrouver dans la traduction. On ne peut pas tout faire quand on fait la critique, mais on peut dire que, pour moi, dans ce livre, c'est ça, ça, ça et ça qui est essentiel, et si je ne le trouve pas, j'estime que ma confiance a été un petit peu trahie à un certain niveau. Donc, si je reviens à mon exemple de Kafka, de pouvoir avoir cette double vision de la nouvelle différente, pour moi, est un élément de base. Donc, je dois pouvoir le retrouver. Ce qui, pour moi, était très intéressant quand j'ai fait mon travail sur Flaubert et sur Jane Austen, c'était de constater que tous les deux, à leur époque, étaient des auteurs qui expérimentaient avec le discours indirect libre, si bien que le discours indirect libre est une partie essentielle de la narration de ces deux livres. Donc, pour moi, encore une fois, il était essentiel de retrouver dans la traduction la possibilité pour le lecteur d'avoir, chez Flaubert, ces moments où, très clairement, on passe dans les pensées des personnages, et chez Jane Austen, ce qui correspond à une vraie polyphonie de la voix narrative. Et par polyphonie de la voix narrative, je veux dire que, dans un même paragraphe, le narrateur épouse la voix de plusieurs personnages. Donc, il nous fait entendre la voix, par exemple, du jeune vicaire dans l'histoire d'Emma, puis il nous fait entendre la voix de l'héroïne, etc. Donc, établir ce cadre, c'est vraiment la base à partir de laquelle on va pouvoir formuler une critique. Évidemment, on ne peut pas tout voir, non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit choisir des passages. Choisir des passages, c'est déjà un acte d'interprétation. Parce que, si je dis que tel passage est important, je le dis parce que, parce que, dans mon cadre interprétatif, mon cadre critique, il a de l'importance que je dois pouvoir, bien sûr, justifier. Et, dernier point, quand même très important, quand on pense à la traduction comme objet livre, la traduction, c'est le texte, mais l'objet livre, c'est un texte et c'est un paratexte. C'est tout ce qui va avec. Ce sont les illustrations, ce sont les notes, les notes de pas de page, de fin de volume. C'est l'introduction, si l'on existe. C'est la postface du traducteur. Donc, c'est tout ce qui permet, ou peut-être influe sur la manière dont le lecteur va lire le texte. Donc, qui a, comme dirais-je, des conséquences sur l'interprétation du livre en question. Comment est-ce qu'on analyse ? Alors, tout simplement, en prenant des niveaux distincts. Le premier niveau, vous avez choisi un passage et vous faites une analyse au niveau microstructurel. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là ? C'est à partir vraiment du mot, jusqu'à la phrase, jusqu'au paragraphe. Et, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous sensibilisez aux effets produits par les choix faits par le traducteur. Derrière cette idée, il y a une idée fondamentale, qui est une idée bien connue des traductologues, qui n'est peut-être pas si bien connue parmi les noms de traductologues, qui est que traduire égale choisir. Ce qui est très important de voir, c'est que traduire égale choisir toujours, 100%. Et l'idée qu'on a, c'est que, ben oui, traduire égale choisir, mais il y a des situations où le traducteur ne peut pas choisir. Le traducteur doit dire X parce que ça se dit comme ça. Alors, nous n'avons pas le temps maintenant, peut-être, d'affiner cette idée, mais si, à la fin, nous avons le temps pour deux ou trois questions, je pourrais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, traduire égale choisir, c'est 100% vrai. Et, peut-être que certains traductologues ne seront pas d'accord avec moi, donc on aura un débat, ce serait bien. Une fois qu'on aura vu, donc, ces choix vraiment micro-structurels, on peut faire le point. Et ça, c'est le niveau intermédiaire, techniquement, ça s'appelle le niveau méso-structurel, qui permet d'assembler un petit peu ce que nous avons vu au niveau micro-structurel, avant de monter au niveau macro-structurel. Alors, au niveau macro-structurel, vous avez bien compris, c'est l'œuvre. Et c'est là où on prend l'ensemble des passages qu'on a analysés pour essayer de dégager des tendances au niveau de la traduction. Et là, je me base sur une hypothèse importante, qui est que l'accumulation des effets micro-structurels peut avoir, pardon, faute de frappe, peut avoir des conséquences importantes au niveau macro-structurel. Alors, ça, c'est absolument vital, parce que si vous prenez un texte et sa traduction, et vous prenez un paragraphe, et vous prenez une phrase, et vous dites « ça, c'est traduit comme ça », ça ne veut rien dire. C'est absolument sans intérêt. Donc, travailler au niveau micro-structurel n'a pas de sens si on ne remonte pas au niveau macro-structurel. Donc, qu'est-ce qui est important ? C'est l'accumulation de ces effets. C'est qu'on a trouvé ça ici, là, 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 là et là, et ça commence à donner quelque chose. Je vais vous donner un exemple, juste pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et c'est un exemple tiré de Mme Bovary. Dans Mme Bovary, le spectre des couleurs, la signification des couleurs, a bien sûr une portée symbolique. En particulier, vous avez la couleur bleue et la couleur bleuâtre. Alors, il y a, je pense que c'est 55 occurrences de bleu et 9 occurrences de bleuâtre. Alors, on va croire naïvement que le traducteur va traduire en anglais bleu par bleu et puis bleuâtre par bleuish. En tout cas, c'est ce qu'il y a en dictionnaire. C'est une piste. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, ben non, beaucoup de traducteurs, soit ils gomment pratiquement la distinction entre bleu et bleuâtre, qui a une portée symbolique chez Flaubert, ou bien ils utilisent des paraphrases, donc des synonymes. Et si vous avez des synonymes, vous ne pouvez pas, en tant que lecteur, voir que, finalement, il y a une trame qui sort et une importance symbolique qu'il a. est-ce qu'il y a un choix micro-structurel ? Vous voyez donc, il a mis, pour traduire bleuâtre, il a mis bleu, duite. Bon, ok. Aucune importance. Mais à partir du moment où vous voyez qu'il y a un problème systématique, que ces occurrences reviennent, et qu'il y a comme un effet vraiment de modification, vous vous dites, mais là, il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose au niveau macro, donc au niveau de l'interprétation. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où nous avons un grand problème, parce qu'il faut catégoriser ce qui se passe, et c'est très difficile. Antoine Berman a publié une liste de 16 ou 17, je pense, ce qu'il appelle des tendances déformantes. Des tendances déformantes. Il dit, voilà ce que le fait le traducteur, il élimine toutes les langues, j'oublie sa citation, donc il fait un travail d'homogénéisation sur la langue. D'accord, on peut le faire comme ça. Il y a une chercheuse néerlandaise qui a trouvé 40 effets, 40 catégories, et il dit, voilà, le traducteur a fait ça, et là, sur ma liste d'effets, c'est le numéro 38. Donc là, nous avons du 38. J'avais réfléchi à ce sujet et je me suis dit que c'est idiot d'avoir trop d'effets. Donc je me suis dit que finalement, il n'y en a que deux. Il y a deux effets. Le premier effet, moi j'appelle un effet de voix. Un effet de voix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les choix traductifs modifient la voix du traducteur ou bien la voix des personnages. Rien d'autre. Deuxième effet, c'est un effet d'interprétation. Et là, les choix traductifs privilégient diverses pistes interprétatives. Bien sûr, il a fallu compliquer un peu parce qu'avec deux effets, on ne va pas très loin. Du coup, j'ai compliqué. Et j'ai dit que parmi les effets de voix, il doit y avoir trois. Et tout simplement, si vous avez un effet d'accroissement, ça veut dire que le traducteur en fait en sorte que la voix narrative ou la voix des personnages deviennent plus bavardes. Il y en a plus. Ça dit plus. Et logiquement, si on peut voir plus, on peut voir moins. Et moins, tout simplement, c'est une réduction. Donc quelqu'un qui, dans un roman, est extrêmement bavard devient très elliptique. Peut-être plus grave ou plus intéressant, en tout cas, c'est un effet de déformation. Et déformation, c'est quand vous ne retrouvez pas la même voix. Et une des raisons principales, c'est ou bien que le traducteur a modifié la focalisation du roman. Alors, la focalisation, c'est qui voit à partir de quelle position. Ou bien, à modifier le type de discours. Par exemple, si vous avez du discours indirect libre et le traducteur décide en fait de créer du discours direct, ça veut dire mettre des guillemets et imagine ce que le personnage a dû dire, même si, dans l'original, le personnage n'a rien dit parce que c'est un narrateur qui résume en mode discours indirect libre, à ce moment-là, j'appelle ça une déformation. En tout cas, c'est un effet remarquable. Et dans ma liste d'effets d'interprétation, c'est à peu près la même chose. Mais c'est peut-être encore plus intéressant parce que si vous dites que l'effet est un effet d'expansion, ça veut dire que le traducteur a ouvert des pistes interprétatives qui n'étaient pas là. Donc, le traducteur permet au lecteur de fantasmer, si vous voulez, ou bien d'interpréter ce qui n'était pas là. Et ça, j'ai vu dans les traductions de Flaubert où, finalement, il y a eu des recoupements qui ont été faits par des choix lexicaux qui fait que certaines scènes étaient mis, mis en regard là où Flaubert tout simplement ne l'avait pas fait. Le contraire, c'est la contraction. La contraction empêche le lecteur de suivre une piste interprétative qui est là pour le lecteur de l'original. Et encore une fois, très logiquement, la troisième possibilité, c'est une transformation. Alors, une transformation, ça veut dire quoi ? Une transformation, c'est que le texte traduit dit autre chose, ne dit pas la même chose. Alors, ça peut être un tout petit détail et ça peut être quelque chose d'énorme, bien sûr. Juste pour la petite histoire, j'étais frappé par la toute première traduction de Madame Bovary où la pauvre Madame Bovary avait été quittée par Rodolphe. Vous vous rappelez l'histoire de Rodolphe qui lui fait cette très belle lettre d'adieu, etc. Elle a une crise nerveuse, elle est alitée, etc. Et quand elle commence à se remettre, elle peut finalement boire des tisanes. Sauf que la première Madame Bovary anglaise, dans la traduction de la fille de Karl Marx qui d'ailleurs a subi le même sort qu'Emma Bovary, ça veut dire qu'elle s'est suicidée, ne boit pas des tisanes mais elle boit en anglais gruel qui étymologiquement vient de gruel en français mais qu'on traduit aujourd'hui par une bouillie. Alors, tout ça c'est très beau et c'est quelque chose qu'on donne aux malades, ça c'est très bien. Sauf que il y a un effet d'intertextualité qui est tellement fort que tout anglophone qui lit gruel ne peut pas ne pas penser au roman de Dickens qui est Oliver Twist où les pauvres pensionnaires au début dans l'orphelinat reçoivent une toute petite portion de bouillie et rien d'autre. Donc, c'est une punition. Donc, ça change au niveau micro-structurel, ça change quelque chose. Alors, toute la question est de savoir est-ce que ça a un impact macro-structurel ? Et ma réponse à cette question est en fait non. Et je vous en parle parce que c'est un exemple amusant, mais pour moi ce n'est pas quelque chose qui modifie quoi que ce soit quand on regarde largement ce qui se passe dans le texte. Mais c'est un petit exemple intéressant de là où le traducteur peut intervenir. Et c'est d'autant plus intéressant que le mot la traduction de Tizane est attestée en anglais comme Tizane depuis au moins 300 ans. Donc, il y a le même mot. Et c'est un mot qui n'a pas été choisi. Et bien sûr, en anglais, vous avez Herb Tea, vous avez Herbal Tea. Ce n'est pas le choix qui manque. Mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du traducteur. D'ailleurs, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête du traducteur. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le choix du traducteur. Parce qu'est-ce qu'un réviseur est passé après ? Et le réviseur a décidé non, on ne veut pas Tizane, on va mettre tiens, on va mettre Grow. Donc, quand on fait la critique des traductions, on ne critique pas un traducteur. Jamais. On ne critique pas un traducteur. On fait un exercice de critique sur un texte publié. Et c'est tout. Le traducteur, on ne sait pas, on ne peut pas savoir et c'est très bien comme ça. J'avais envie de vous donner un exemple. Je ne sais pas, j'ai juste revité. On est bon. C'est Emma. lisez peut-être juste le tout début « Mrs. Weston laughed and said he did not know what he was talking about. » Et puis, le passage en bleu, c'est du discours indirect libre. Donc, c'est le narrateur qui nous raconte en fait la conversation. Et j'ai envie juste de vous montrer cette traduction. « Mrs. Madame Weston Smith est et répondit. » Donc, « Répondit », comme vous voyez, c'est une très belle traduction de « said he did not know what he was talking about. » Bon, ça va un peu vite. Mais ce qui m'intéresse dans la traduction, évidemment, c'est ça. C'est le tiré et c'est le vous. Donc, on est passé du discours indirect libre à du discours direct avec invention. Et là, on n'a pas le temps, mais si vous regardez de près, vous allez voir que ce dialogue est en partie inventé en plus. Alors, puisque dans mon cadre critique que la présence de ce discours indirect libre fait partie de cette polyphonie de la voie narrative, évidemment, ça, ça m'intéresse parce que je vais retrouver de nombreux exemples de ce type de modifications. Alors, un deuxième exemple pour vous montrer un petit peu ce que peut être la transformation. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Emma, voilà, c'est une jeune fille riche un petit peu arrogante et qui croit qu'elle est capable de prévoir les mariages à venir. Et elle ne voit pas du tout que le jeune vicaire en fait est amoureux d'elle et elle l'a gardé pour sa copine. Sa copine, d'ailleurs, qui a une naissance un petit peu confuse donc qui n'est pas une très bonne candidate pour le vicaire. Et il se trouve pour la première fois dans le roman tout seul ensemble et lui, il en profite, bien sûr, pour plaider sa cause. Je le sais très bien. Et la CD est narrée d'un point de vue du point de vue d'Emma d'une focalisation à partir d'Emma en discours indirect libre et ils sont là dans un carrosse et elle a essayé de dévier la conversation et tout d'un coup, lui, il ne peut pas attendre parce qu'il veut placer son mot qu'elle a trouvé qu'elle a trouvé son sujet cut up, qu'elle a vu qu'elle a vu qu'elle a vu qu'elle a demandé et qu'elle a fait un M. Elton en fait de lui faire un amour de l'amour à elle. C'est quand même remarquable au niveau du rythme. C'est une écriture qui est formidable. Alors, qu'est-ce qui se passe en traduction ? Ce qui se passe, c'est que déjà, nous avons un phénomène qu'on appelle une modulation qui est une modification de transitivité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui subit, en l'occurrence Emma, ne subit plus, mais en fait, c'est il qui fait. Donc là, il y a une modification qui est quand même intéressante. Mais, plus intéressant encore, peut-être, c'est ça, accrocha son visage, qui traduit, vous avez bien vu, « her attention demanded ». Alors, pourquoi est-ce intéressant ? C'est intéressant parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'Angleterre du tout début du XIXe. Alors, l'Angleterre tout début du XIXe, il était impensable, impensable qu'un jeune homme, vicaire en plus, approche son visage. C'est une impossibilité. Du coup, si dans son cadre critique, on a mis cette importance de garder quand même ce cadre socioculturel du début du XIXe, là, ça ne marche pas. Donc, on est vraiment dans une transformation des pistes interprétatives. L'acteur ne comprend pas la même chose. Je vais passer maintenant au résultat. Donc, on fait tout ce travail, évidemment, vous comprenez bien, c'est très très long à faire, c'est très fastidieux et il faut lire chaque passage au moins cinq fois parce que la cinquième fois, vous voyez des choses que vous n'avez pas vues, les quatre premiers, ça se passe comme ça. Et globalement, on va dire, on constate qu'il y a deux types de résultats. Un type de résultat, c'est tout simplement l'homogénéité. Le traducteur a tendance à faire la même chose. Donc, devant tel ou tel choix, ça va dans le même sens. Deuxième possibilité, évidemment, c'est que les résultats sont hétérogènes. Alors, ça veut dire deux choses. Ou bien, le traducteur travaille au jour le jour, il n'a pas de stratégie, il n'a pas de projet. Ou bien, il ne trouve pas d'autres solutions. Il fait comme ça parce qu'il ne s'est pas fait autrement. Puis, le problème arrive, comment les classer, ces résultats ? Et c'est là, une grande difficulté de la traductologie. Et là, je mets au tableau un terme qui vous semble peut-être un petit peu barbare, qui est « similarité divergente ». Pourquoi ? Pendant des années, on a parlé d'identité, on a parlé de fidélité, et puis, quand fidélité n'avait plus bonne presse, on a parlé d'équivalence. Alors, ce qui est censé être Lassus dans l'idée de similarité divergente, qui est le meilleur résultat possible, c'est qu'il dit deux choses, ce concept. Il dit que c'est similaire, donc c'est une bonne traduction. Il dit que c'est divergent parce que c'est une traduction. Toute traduction est divergente, automatiquement. Mais il y a de très bonnes traductions qui sont aussi tout à fait similaires. Donc, si vous voulez, ça, c'est le produit de peu d'effets. Donc, les effets que j'avais catalogués et faits d'interprétation ou bien des effets qui ne sont pas des effets graves. Et vous comprenez bien, pour revenir à mon premier exemple, quand Vialat dit que Grégoire, sans ça, parce qu'à l'époque on traduisait les noms propres, se réveille transformé, on est dans un seul effet, mais c'est un effet grave. parce que les cinq traducteurs suivants traduisent l'allemand. Fantasie. Donc, il se trouve à transformer ce que dit le texte. Donc, pour être dans cette catégorie-là, je postule soit peu d'effets ou bien des effets pas très graves. Deuxième catégorisation possible, c'est une divergence relative. Et ça veut dire quoi ? Qu'il y a quand même un certain nombre d'effets. L'impact se fait sentir et c'est ça la traduction qui est en fait la plus difficile à catégoriser pour une raison que je vais expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, il y a deux autres catégories. Diligence radicale veut dire qu'il y a beaucoup d'effets et surtout des effets lourds. Et dans le travail que j'ai fait, malheureusement, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé des textes qui se vendent comme traductions mais peut-être de mon point de vue ce ne sont pas vraiment des traductions et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, adaptation, j'utilise ce thème pour dire tout simplement que le traducteur a modifié la macrostructure de l'œuvre. À l'époque des belles infidèles, qu'est-ce qu'on faisait ? On ajoutait des personnages, on ajoutait des épisodes. Ou bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce chapitre est un peu long, on va le couper. On coupe des chapitres, ben oui. On coupe des paragraphes, ça c'est banal. Donc, pour moi, ça c'est une adaptation et très souvent les adaptations se vendent comme traduction. Alors, je pense que ces quatre termes, c'est déjà une petite, on va dire, avancée, mais ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? je suis allé voir chez un théoricien français qui s'appelle Jean-Jacques Le Cercle qui a postulé que pour tout texte, il existe deux types d'interprétations qui sont soit une interprétation juste, soit une interprétation fausse. Alors, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi juste et non pas vrai, une interprétation vraie ? Et la réponse est toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation vraie parce que s'il y avait une vraie, ce serait la seule. Et tout le monde sait qu'avec les 30 personnes dans la salle, 30 personnes, ça veut dire 30 interprétations différentes. Le problème, c'est que certaines interprétations ne sont pas conformes ni à la langue, ni à ce que le cercle, en suivant Umberto Eco, appelle l'encyclopédie. ça veut dire la manière dont nous savons que le monde fonctionne. Si je peux vous donner un exemple, si vous, vous faites une interprétation de Harry Potter en allant à la gare de Victoria parce que vous pensez trouver la plateforme 9,5, ce qui se passe dans le livre, donc vous êtes dans une interprétation un petit peu, on va dire, fausse, pour ne pas dire d'homme délire. Et dans son livre, le cercle donne des exemples en fait d'interprétations d'Alice, donc de Louise Carole, qui sont tellement farfelues qu'on se pose la question mais où est-ce qu'on est allé chercher ça ? Donc c'est un livre que je recommande fortement si jamais vous avez envie de vous plonger là-dedans. Alors, quand on est dans ce contexte de traduction fausse, il peut se passer des choses quand même assez graves. Et là, au niveau des effets de voix, on peut constater qu'on est en présence vraiment d'une traduction hybride avec un brouillage des voix et un effet patchwork. On peut être en présence d'une traduction que j'appelle anthologique où là, le traducteur, il n'est pas dans une optique de réécrire mais dans une optique d'écrire parce qu'il veut exister en tant qu'écrivain. donc lui, il impose sa voix à lui et il n'est pas là pour servir son auteur mais il est là pour remplacer la voix ou les voix de l'auteur par sa propre voix. J'ai des exemples hélas. Dans les effets d'interprétation, une traduction que j'appelle métamorphosante produit des interprétations imprévisibles ou incontrôlables. Ça veut dire que les choix faits par le traducteur modifient de façon fondamentale les pistes interprétatives. Et puis, théoriquement, il doit y avoir la traduction anarchique où le traducteur fait dire au livre ce qu'il lui a envie de faire dire au livre. Je n'en ai pas vu mais théoriquement ça doit exister donc je l'ai mis. Mais mes deux échelles, il faut les corréler et c'est ce que j'essaie de faire ici. Donc je vous rappelle que nous avions déjà quatre résultats possibles similarité divergente, divergence relative, divergence radicale et adaptation. Mais que fait de cette deuxième échelle interprétation juste et interprétation fausse ? Voilà ce que j'essaie d'en faire. C'est ça. Et l'astuce de ce tableau c'est que on peut tous être d'accord que quand on est devant une bonne traduction donc une similarité divergente c'est une interprétation juste. On peut aussi être d'accord quand c'est une adaptation il y a des chapitres qui manquent ou bien des personnages qui ont été ajoutés c'est une interprétation fausse. Une divergence radicale c'est quand même une traduction catastrophe. C'est une interprétation fausse. Mais que faire de cette divergence relative et c'est le cas de beaucoup de traductions. On ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle ça peut donner deux résultats différents. Parce que des fois on constate après beaucoup de relectures que finalement oui c'est une traduction qui fonctionne et qui est quand même compatible avec la vision interprétative du critique. Ou bien on se dit mais non ça bascule quand même dans une interprétation qui est fausse. Alors je voulais juste vous donner deux exemples très contrastés parmi les les sept ou huit traductions de Madame Bovary que j'avais examinées deux ou trois étaient vraiment remarquables en particulier celle de Geoffrey Wall publiée en 1992 où il fait un travail remarquable au niveau du style. Et je vous donne un exemple dans un instant. Puis il y a cette traduction d'Emma qui malheureusement sert très mal notre Jane Austen national parce que voilà ce sont une accumulation de choix qui modifient tout. Je m'explique un petit peu la réception tiède de Jane Austen pendant 200 ans dans les milieux culturels francophones par les mauvaises traductions. et ce n'est que tout récemment qu'on a eu à on va dire des traductions qui sont beaucoup plus prêtes. En particulier une traduction de 1933 en fait c'est la première que j'ai cité qui a été rééditée dans les années 60 et qui est toujours en vente et qui est l'unique exemplaire d'Emma disponible dans la bibliothèque universitaire de l'Université de Toulouse l'unique exemple il manque presque la moitié du texte donc rappelez-vous c'était l'exemple de déformation et puis quand on coupe des chapitres on doit bien sûr ajouter un petit peu de texte pour dire que oh oui dans ce chapitre il se passait il y avait un bal donc il faut dire il faut décrire en trois lignes le bal qui n'est pas là et évidemment ce sont des petites histoires d'amourette à ce niveau-là et Jane Austen non c'est une grande auteur remarquable et malheureusement en traduction on ne l'a pas trop vu bon on n'a pas le temps mais le premier exemple donc c'est Madame Bovary et si je peux me permettre de vous lire l'anglais pour la syntaxe écoutez ce qu'il a fait avec la syntaxe le traducteur often while Charles was away she used to go to the cupboard and take out from between the folded linen where she had left it the green silk cigar case donc c'est un objet symbolique qui a été laissé tomber par le conte après le bal bon etc et Flaubert fait une une postposition il place l'aliment symbolique en fin de phrase et Wall ose le faire en anglais parce que l'anglais nous oblige mais pas à le mettre beaucoup plus tôt dans la phrase mais puisque rien n'est 100% prévisible Wall il a essayé il a réussi et puis je voulais vous montrer un petit peu l'autre exemple ce qui est du discours du discours indirect libre devient en fait la voix de la narratrice du narrateur et ce qui est tout à fait clair c'est que déclare son amour à notre héroïne on n'est plus dans un contexte de discours indirect libre mais on est dans une voix de narrateur qui n'a strictement rien à voir avec la voix du narrateur de Jane Austen bon le temps est venu pour tirer juste deux ou trois petites conclusions je suis navré c'est allé très vite mais bon c'est un sujet où soit on va vite ou bien on passe quelques heures donc je reviens un petit peu à mon début de conférence pour parler de l'importance de la qualité des traductions je ne sais pas si après ces quelques paroles si vous êtes convaincus de cette nécessité moi je le suis à condition de le faire d'une manière la plus positive possible mais des fois moi-même je m'énerve parce que souvent on travaille sur ce qu'on aime et quand on travaille sur ce qu'on aime on a envie de retrouver ce qu'on aime dans l'autre langue deuxième point c'est la difficulté il faut une sensibilité évidemment dans les deux langues il faut avoir le courage d'aller interroger non seulement pour la langue qu'on maîtrise moins bien mais aussi ses compatriotes pour la langue qu'on maîtrise parce que c'est la langue maternelle parce qu'on n'a jamais fini d'analyser les textes littéraires ça recèle ça cache toujours des trésors et il faut vraiment aller les chercher mon dernier point c'est que c'est toujours une expérience intéressante des fois c'est difficile c'est pénible mais ce qui est remarquable des fantastiques quand on fait la critique des traductions c'est qu'on tombe sur des traductions superbes et magnifiques et c'est peut-être un hommage aux traducteurs que je souhaite terminer ma conférence voilà c'est un hommage c'est un hommage c'est un hommage c'est un hommage